J-4 J'ai du mal à me dire que dans 4 jours, je vais partir à Paris Et que je vais aller voir la plupart d'entre vous Enfin, la plupart, non, c'est un petit peu prétentieux quand même Parce que vous êtes plus de 700 Si c'était la plupart d'entre vous, on remplirait toute une salle de cinéma, voire deux Non, non, je vais en voir une poignée Mais pour moi, c'est déjà énorme Allez, on commence tout de suite Avec les commentaires, les réactions pour Rogue One Il y en a toujours, et toujours des différentes Bon, il y en a qui reviennent des fois, parfois Mais là, c'est assez différent et c'est pas mal Anthony, il me dit Imagine, il y a tous les personnages de Star Wars Toutes générations confondues, lâchées dans l'arène de Hunger Games Qui est le dernier survivant ? Perso, je pense Jar Jar, car c'est un chanceux Non, sérieusement, Boba Fett a ses chances Car c'est un chasseur de primes, un survivor Chasser et être discret, c'est son métier Et bien pour moi, c'est Yoda Au risque de faire original Moi je dis Yoda, évidemment Imagine, crois-tu que dans l'univers de Star Wars Les robots ne sont pas sensibles à la force Car R2-D2 laisse croire parfois qu'il est sensible ? Oh, très bonne question Un être fait de métal Je pense pas logiquement que ça puisse être sensible à la force Il faudrait en fait définir exactement ce qu'est la force On en a une petite définition dans le premier épisode avec les midichloriens Et les midichloriens sont censés être dans un corps vivant Les robots ne sont pas par définition vivants Mais dans Star Wars, les robots sont tellement humanifiés Que des fois je me dis Est-ce qu'ils ne pourraient pas ressentir la force Proportionnellement à leur humanification Humanisation plutôt Un peu trop poussée dans Star Wars Je m'explique rapidement Aujourd'hui c'est impossible d'avoir des robots Qui soient autant calqués sur le comportement humain A tel point que du coup je me dis que pour en arriver à ce niveau là Ils ont peut-être une petite injection d'humain Ou un truc comme ça Et donc si c'est le cas, peut-être que oui Ils sont peut-être un petit peu sensibles à la force Morphose, le deuxième spin-off va nous raconter la jeunesse d'Anne Solo Le troisième spin-off n'est pas encore défini J'aimerais bien qu'il se déroule entre l'épisode 6 et 7 Car à mon goût il y a un gouffre immense Et un manque terrible entre ces deux trilogies La montée du premier ordre et de Snoke La chute de la République, etc Alors deux choses C'est que je vois en ce moment beaucoup de commentaires Sur Ah j'aimerais bien un spin-off sur ça, un spin-off sur ça Et qu'est-ce que t'aimerais comme spin-off Je trouve qu'en fait là ça prend Enfin je sais pas j'ai eu un déclic aujourd'hui En lisant les quelques commentaires que j'ai eu Je me suis dit putain mais En fait les spin-off c'est en train de prendre Une ampleur assez énorme Voire trop énorme Et je me demande si faire des spin-off sur absolument tout Bah ça dénaturerait pas un petit peu L'univers de Star Wars A vouloir trop en faire on le dénaturerait Et vouloir tout expliquer Ça casserait le mythe C'est comme quand on a fini de regarder le set Il y en avait beaucoup qui disaient Oui mais pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi ça Et moi je m'étais jamais forcément vraiment posé la question Parce que je me suis toujours dit Bon au bout d'un moment il faut laisser une frontière Il faut que là on n'en sache pas trop plus Parce que ça va se développer Ou on le saura plus tard via des nuances Mais le fait qu'on ne le sache pas en détail Et bien c'est pas plus mal Et donc le fait de vouloir peut-être trop de spin-off Ça peut un petit peu faire de mal à Star Wars malheureusement Mais deuxième chose Tu parles justement d'un spin-off entre le 6 et le 7 Je suis bien d'accord avec toi Mais dis-toi que T'en auras pas avant la fin de la trilogie Mais finalement ça correspond plutôt bien Vu que le troisième spin-off Je crois comme il sortira en 2020 Il est censé sortir Après le troisième épisode de la trilogie Donc ça pourrait concorder Mais je sais pas Je pense qu'il faudrait laisser encore un peu plus de temps Avant de développer ce qui s'est passé entre le 6 et 7 Vorlex Après avoir donné ton avis à chaud Retourneras-tu le voir Pour essayer d'analyser les petits détails Et mieux écouter les thèmes Moi clairement oui A ma première vision Je souhaite simplement apprécier ce que je vois En fait c'est exactement pareil pour moi Et ça a été le cas pour Star Wars 7 aussi Moi j'y vais la première fois Je ne réfléchis pas C'est pour ça aussi que la première fois Moi j'avais pas réfléchi J'avais apprécié Et quand j'ai eu tous les retours négatifs Tout ça je me suis dit Oh mon dieu Mais attends Réfléchis un peu plus Un peu plus Kichni Est-ce que tu vois qu'il est si mauvais J'arrivais pas à me décider Du coup je suis retourné le voir Et finalement Ça s'est révélé être super bien Et oui pour Rogue One C'est pareil Je pense forcément y aller au moins une deuxième fois au ciné C'est sûr Et enfin on va terminer avec Scott Alors j'essaye de lire vraiment les personnes que je lis pratiquement jamais Si jamais je ne vous ai pas lu N'hésitez pas à remettre vos remarques ou les questions dans la prochaine vidéo Si jamais c'est assez intéressant J'en parlerai Il n'y a aucun problème Mais là du coup Scott tu me dis Perso Sur le spin-off de Obi-Wan Je pense qu'on en sait assez grâce aux saisons Clone Wars Même grâce à la fin de l'épisode 3 Où tu as Yoda qui va lui donner des entraînements Et la voix de l'immortalité comme Qui-Gon Bah c'est pas faux À savoir que Oui on en sait assez grâce aux épisodes annexes Après c'est là où la frontière est assez compliquée C'est parce qu'on peut se dire Oui mais on en sait assez Mais c'est pour les personnes qui connaissent Clone Wars par exemple Et pour les personnes qui ne connaissent que les films Qui sortent au cinéma Bah là c'est déjà plus compliqué Imagine ceux qui ne connaissent que ça Et qui ne veulent connaître que ça Bah ils aimeraient bien un petit film sur Obi-Wan Bon après Comme j'ai lu déjà dans les commentaires Et comme j'en ai lu d'autres Mais que je n'ai pas forcément lu en vidéo C'est que Beaucoup de personnes disent Oui mais en fait finalement Approfondir un personnage Faire un spin-off exclusivement dessus Bah ce serait pas génial Au final je préfère presque Un spin-off comme Rogue One Qui se passe sur un événement de Star Wars Et moi je suis plutôt d'accord en fait Finalement Alors bien sûr il y a des personnages Que j'aimerais bien En savoir plus sur eux Avoir carrément un spin-off C'est sûr Ce serait cool Mais finalement tu te dis que Ne pas porter un spin-off exclusivement Sur un personnage Mais sur un événement Qui peut mettre en scène du coup Plusieurs des personnages Et bien c'est peut-être pas plus mal Bon à méditer j'ai envie de dire Mais bon le Rogue One Et celui sur Han Solo Sont tous les deux les bienvenus Il n'y a pas de problème Surtout que comme Han Solo Est maintenant spoil Pour ceux qui ne savent pas encore Mort Et bien Ça tombe plutôt bien j'ai envie de dire Voilà Allez je vais chercher le calendrier de l'avant Donc là on en arrive au dixième Donc forcément j'arriverai pas à 24 avec vous Mais justement je pense l'amener à Paris Et faire partager les autres chocolats aux autres Alors le 10 Le 10 le 10 le 10 Qui c'est qu'on dit ? Qui c'est qu'on dit ? Je t'avoue que ton idée de Chewbacca la dernière fois Sofiane Elle m'avait plu Donc je vais dire Chewbacca C'est quoi je vais te copier ? Attention Hop Mais allez c'est bon La prochaine fois je vous jure J'ai dit quelqu'un qu'on a déjà eu Voilà Un storm Bon Tant pis Ce sera pas encore pour cette fois Où j'aurais raison Bon allez Et bien J-4 C'est vraiment bientôt Le défi Se déroule très bien Surtout aussi grâce à vous Parce que vous êtes toujours là Et ça me fait super plaisir Et puis bon voilà c'est tout Je vais pas vous faire des louanges à chaque vidéo Mais je le pense sincèrement Allez Retournez bien vos occupations Ciao à tous Et que la force soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada